Salut à tous c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je veux vous montrer comment monter Légende en étant HDV9 A savoir que cette compo étant donné qu'elle marche pour HDV9, elle est largement adaptable pour les HDV10 et les HDV11 Sachez que pour vous faire cette vidéo, et tenez vous bien, je me suis directement rendu dans un clan où il n'y a que des HDV9 Qui sont presque tous full Légende, regardez c'est un truc de fou, c'est vraiment ce clan, les spécialistes HDV9 en Légende Il n'y a quasiment que ça, ils utilisent une compo vraiment extraordinaire qui encore une fois je vous le dis est largement adaptable pour HDV10 et pour HDV11 Voilà regardez les derniers, c'est moi le dernier alors que je suis HDV11 dans leur clan donc c'est vraiment exceptionnel Ils font des guerres full HDV9, voilà ils sont presque tous Légende et cette compo comme je vous le disais s'adapte largement pour HDV10 et HDV11 Il faut tout simplement rajouter un peu plus de bébés dragons A la fin de cette vidéo je vous montrerai également les meilleures bases qu'ils utilisent pour réussir à monter en trophée Sachez que vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, me rejoindre sur le serveur Discord Clash of Clan Français Serveur qui va vous permettre de rejoindre une grosse partie de la communauté car nous sommes plus de 3000 sur le serveur Et tu peux aussi t'abonner à la chaîne, tu verras ça coûte rien et tu auras toutes les informations sur les mises à jour des designs de village, des techniques d'attaque, des lives Et j'en passe, allez c'est parti, à tout de suite Allez tout d'abord on va commencer par la répartition dans les camps militaires Donc qu'est-ce qu'on va retrouver ? Tout simplement 16 bébés dragons, 8 ballons, 4 serviteurs, 4 archers, 4 casse-briques Dans le château de clan on va mettre des troupes aériennes donc moi je vous conseille de mettre un dragon ou des ballons Au niveau des sorts on va retrouver 4 sorts de foudre et 2 sorts sismiques dont 1 dans le château de clan Allez on est parti pour le premier gameplay, je vais essayer de vous expliquer au mieux comment ça s'articule Vous allez voir c'est très simple, on va faire 2 zapquakes dans un premier temps Donc un zapquake c'est quoi ? C'est 2 sorts de foudre et un sort sismique sur une défense anti-aérienne On va faire exactement la même chose sur une deuxième défense anti-aérienne 2 sorts de foudre et un sort sismique Une fois qu'on a abattu 2 défenses anti-aériennes, vous allez voir c'est très simple On va aller faire du balayage avec quelques archers, les bébés dragons Et cette technique vous assure d'avoir le 50%, c'est quasiment impossible de fail C'est vraiment très très simple de pouvoir balayer les bâtiments puisqu'on a déjà quand même éliminé 2 défenses anti-aériennes Regardez il en voit quelques bébés dragons, les ballons Donc il va prendre énormément de pourcentage et les HDV9 arrivent facilement à monter en trophée Grâce à cette technique, c'est vraiment un truc de ouf Elle vous permet aussi pourquoi pas de pouvoir farm, vous pouvez l'utiliser en farm, vous pouvez l'utiliser en rush Cette technique elle est vraiment exceptionnelle avec les sorts de foudre C'est tellement simple pour les HDV9 de réussir à mettre une étoile sur les HDV11 Et parfois sur les HDV11 anti-3 étoiles, vous arrivez même à mettre le 2 étoiles et à prendre encore un peu plus de trophées Voilà regardez, avec les héros il va prendre encore un petit peu de pourcentage Là le château de clan qui commence à sortir mais c'est pas très grave Regardez le nombre de bébés dragons qui lui reste, il est déjà à 49%, 53%, regardez comment ça grimpe très très vite Les bébés dragons et le château de clan, donc il y avait un dragon dans le château de clan Voilà on carrément fait un carnage, on est à plus de 60% avec cette attaque Allez on passe au deuxième gameplay Alors on est parti pour le deuxième gameplay, donc toujours la même chose On va dans un premier temps mettre 2 sorts de foudre, 1 sorts sismique sur une défense anti-aérienne On va faire la même chose sur une deuxième défense anti-aérienne qui est assez proche Et ensuite on va venir balayer avec les gargouilles, les archers, les bébés dragons Donc vous allez voir que là, voilà il lance quelques gargouilles sur des bâtiments qui sont hors de portée D'une tour d'archer ou d'une défense anti-aérienne Donc elles peuvent déjà prendre quelques bâtiments et faire monter le pourcentage Ce qui est plutôt très très bien Et ensuite il va tout simplement envoyer ses bébés dragons, ses ballons Et finir avec les héros Sachez que vous pouvez aussi prendre une défense anti-aérienne avec vos héros Si c'est possible en fonction du village Comme ça vous avez 3 défenses anti-aériennes Et alors là c'est un carnage, vous montez à 65-70% C'est vraiment une technique d'attaque formidable Et qui encore une fois s'adapte aux HDV-10 et aux HDV-11 Alors si vous l'utilisez par exemple en étant HDV-11 Sachez que voilà vous mettez plus de bébés dragons, plus de ballons Et avec votre warden en aérien Vous allez pouvoir tout simplement faire un carnage Et aller chercher facilement le 2 étoiles Et ça vous assure au moins d'avoir à chaque fois une étoile Les fails sont quasiment impossibles avec cette technique d'attaque Vous voyez que les HDV-9 déjà ne font quasiment pas de fail Voir pas de fail du tout Puisque c'est vraiment simple à utiliser C'est vraiment simple d'aller chercher le 50% Regardez il a déjà 52% Il lui reste ses héros Et regardez il a des héros 15-17 Ça veut dire qu'avec cette technique On peut rush facilement avec des héros proches de 10 Et c'est ça qui est exceptionnel Alors on est parti pour le troisième et avant dernier gameplay Donc comme d'habitude on va envoyer deux sorts de foudre et un sort sismique Afin de faire tomber une défense anti-aérienne On va faire la même chose sur une deuxième défense anti-aérienne Deux sorts de foudre, un sort sismique Et comme je vous le disais tout à l'heure Si la configuration du village vous permet de pouvoir prendre Une troisième défense anti-aérienne Grâce à vos héros Faites-le, sacrifiez vos héros Regardez là il envoie le roi pour tanker La reine juste derrière Il va pouvoir prendre la troisième défense anti-aérienne Et avec son château de clan Et quelques ballons Il va pouvoir prendre la quatrième défense anti-aérienne Donc ça c'est vraiment intéressant Ça veut dire que le village n'a plus de défense anti-aérienne Et il va pouvoir très facilement balayer avec les ballons Et les bébés dragons Voilà il commence déjà à cliner quelques bâtiments Avec les bébés dragons Il envoie, regardez comme je vous l'ai dit tout à l'heure Quelques ballons Afin de pouvoir prendre la défense anti-aérienne Mais malheureusement les ballons qui ne vont pas survivre C'est pas grave Il en envoie encore quelques-uns avec le château de clan Comme je vous le disais Et ça y est La dernière défense anti-aérienne va tomber Et les bébés dragons vont pouvoir travailler tranquillement Pour pouvoir aller chercher le pourcentage Et c'est sans problème encore une fois Qu'il va pouvoir avoir une étoile sur cette base Encore une fois HDV-11 maxé Alors sachez que bien entendu Votre village ne résistera pas Puisque vous êtes HDV-9 Mais en tout cas Vous pouvez prendre très facilement une étoile Sur n'importe quel HDV-11 Allez on est parti pour le quatrième et dernier gameplay Donc là vous allez voir qu'il s'y est pris un petit peu différemment Puisqu'il ne va pas utiliser ses sorts Pour faire un zap quai Qu'il ne va pas lancer deux sorts de foudre Et un sort sismique sur une défense anti-aérienne Puisqu'il attaque d'un côté Où il n'y a pas de défense anti-aérienne Qui peuvent enquiquiner ses bébés dragons et ses ballons Là on aperçoit qu'au nord-ouest Il lance ses héros De façon à pouvoir prendre une défense anti-aérienne Il lance quelques bébés dragons Quelques ballons De façon à pouvoir prendre pas mal de défense Et de bâtiments Et ça va très très bien se passer Voilà encore quelques bébés dragons Ballons lancés au sud du village Il est déjà à 37% Il envoie les bébés dragons en masse Pour prendre encore quelques bâtiments Regardez il n'a toujours pas utilisé ses sorts C'est vraiment un truc de ouf Il arrive à 50% Et là il s'est dit Allez comme j'ai le 50% assuré Qu'il me reste pas mal de troupes Je vais essayer d'aller prendre l'hôtel de ville Donc c'est plutôt osé Il envoie des sorts de foudre Et c'est sort sismique Ce qui va permettre de pouvoir faire perdre Pas mal de points de vie A l'hôtel de ville Et à l'aigle Il envoie le reste de ses troupes Malheureusement Voilà ça ne va pas passer Mais il est large quand même Il a 54% Et 9 trophées Allez comme promis Je vais maintenant vous montrer Quelques bases que j'ai pris dans ce clan Des bases qui leur ont permis De pouvoir monter très facilement en trophée J'espère que cette vidéo vous aura plu Si elle vous a plu N'hésitez pas à me faire exploser La barre de pouce bleu N'hésite pas à commenter Partager A t'abonner Si c'est pas déjà fait A bientôt tout le monde Ciao Sous-titres par Juanfrance